Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Et nous avions établi ensuite que dans ce but, il y avait un chemin tracé et conçu pour nous par Allah, à travers la mission du prophète Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, le chemin de la purification de l'âme. Car en réalité, la mission de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, telle que Dieu nous l'avait résumée, et telle que lui-même nous l'avait résumée, était une mission de akhlaq, une mission d'élévation de l'âme aux plus hautes marches d'accomplissement. Polir cette âme, et purifier cette âme, pour atteindre, incha'Allah, les niveaux de l'excellence dans le comportement, et de ce fait, parvenir à le refléter dans le cœur, pour que ce cœur puisse retourner auprès de son Seigneur dans un état de paix intérieure. Et quand le cœur est dans cet état de salama, de paix profonde, dans un état de pureté avancée, et quand le cœur est dans un état munib, cet état de retour vers son Créateur, et quand le cœur, ou l'âme, est dans un état de « etmé'hnan », cet état d'équilibre, un équilibre imperturbable, alors, cette âme pourra en effet baigner dans la présence divine au paradis, incha'Allah. Ce foyer, rappelez-vous, duquel nous provenons tous, et auquel nous sommes tous prédestinés à revenir, dans ce chemin retour, incha'Allah. Et nous avions aussi mentionné certains concepts essentiels relatifs à notre âme, la nature psychique de l'âme, de l'être humain, si vous préférez, à travers une perspective islamique. Et puis, on avait parlé de ces quatre manifestations. L'âme animale, souvenez-vous, l'âme prédatrice, l'âme diabolique, et la dernière, bien sûr, l'âme angélique. Et nous avions établi qu'il était de notre devoir de cultiver et de nourrir abondamment cette dernière, l'âme angélique. Car dans le cas contraire, nous laisserions de l'espace aux trois autres composantes de l'âme pour se développer. Et par conséquent, nous serions dominés et caractérisés à l'extérieur par les mauvais comportements de ces composantes inférieures de l'âme. Et de ce fait, se manifesterait inévitablement à l'extérieur un holoc, rappelez-vous. Un comportement dégueulasse, déséquilibré, un comportement malhonnête. Une âme fourbe, qui pourrait même parfois tromper la personne et lui faire croire qu'il ou elle a raison. Et souvenez-vous, on avait établi aussi, grâce à certains versets du Coran, et grâce à plusieurs citations de la Sunna du Prophète, que lorsque la personne cède au désir de son âme, que lorsqu'elle donne à son âme ce qu'elle lui réclame, quand le cœur reflète donc les pulsions des côtés inférieurs de cette âme, alors le cœur, Al-Qalb, s'installe dans un état où le producteur exécutif de ce cœur, qui est l'intellect, si vous voulez, va tout simplement exécuter ce que le cœur lui reflète. Et par conséquent, on avait établi que le cœur s'obscurcit, et les capacités intellectuelles de la personne s'obscurcissent. Et même nos facultés rationnelles et le discernement de cette personne finissent par s'obscurcir. Et on juge, et on juge, et on analyse nos problèmes et nos affaires à travers ce discernement obscurci. Et on émet donc de fausses conclusions et de faux jugements, tout en étant convaincu, bien sûr, que ces conclusions et ces jugements sont la vérité. Et d'un autre côté, ce discernement obscurci nous voile le cœur, et il le rend insensible à la vérité, et insensible aux principes et aux morales divines, et à tout ce qui touche à Dieu, la source d'amour par définition, et la source de paix. Et tout ce qui va toucher à la spiritualité, et tout ce qui fait plaisir à Dieu, devient en conséquence tellement lourd et tellement difficile à concevoir et à comprendre et à exécuter. Je pense que c'est là un point fondamental dont il faut prendre conscience. À savoir que lorsque le cœur est aliéné par les illusions égotiques de l'âme, Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand nos cœurs sont dans un tel état de déséquilibre, sachant que le cœur ne fait que refléter les réalités qui lui sont projetées, le cœur est un miroir qui reflète vers l'intérieur les réalités subtiles. Et par conséquent, si le cœur est dans un état perturbé, si le cœur est pollué, si ce miroir est sale, si le miroir présente des déformations car il n'a pas été poli correctement, alors je vous pose la question. Les images et les formes projetées sur ce miroir, comment seront-elles reflétées finalement ? Seront-elles reflétées dans leur véritable forme ? Ou est-ce qu'elles prendront la forme de ce miroir ? Réponse, elles prendront la forme du miroir, évidemment. On parle alors de miroir déformant. Quand votre cœur et le mien n'est pas proprement poli, jusqu'à devenir entièrement authentique et véridique dans sa réflexion, et devenir sensible à la moindre subtilité, à la moindre onde de vibration. Vous savez comment ils polissent les miroirs pour faire des radars. Et on sait très bien combien ce travail de polissage est assidûment réalisé sur ces miroirs, afin que la moindre micro-perturbation dans les vibrations des signaux reçus puisse être détectée et localisée par le radar. Eh bien, sachez que votre cœur est lui aussi un radar, un récepteur de signaux vibratoires. Donc, lorsque le cœur est dans un état d'impureté, ce miroir, ce récepteur de science, de connaissance et de sagesse, réfléchira alors les réalités non pas dans leur véritable forme, mais à travers sa forme à lui, c'est-à-dire déformée et impure, comme lorsqu'on se regarde dans un miroir déformant, tout simplement. Est-ce que vous comprenez ? Voilà comment l'état de l'âme influence l'état de l'intellect, l'état de la conscience de la personne. Et il nous est rappelé dans ce fameux verset dit Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, souvenez-vous. Et quiconque s'éloigne du rappel d'Allah, nous lui assignons un shaitan, un diable qui devient son compagnon inséparable. Et Allah poursuit en disant, Et ces compagnons diaboliques, ces karines, détournent certes les hommes du droit chemin, pendant que ceux-là s'estiment être bien guidés, pendant que ceux-là, à savoir les êtres humains, s'estiment bien guidés. Et là, j'aimerais qu'on s'arrête sérieusement un petit instant et qu'on contemple tout simplement ces mots du Créateur. Alors, Allah nous parle ici, et ça fait peur. Pardonnez-moi, mais c'est très, très effrayant. Imaginez votre discernement obscurci et votre jugement obscurci. Je suis complètement à côté de la plaque. Et pourtant, dans mon orgueil et dans mon illusion égotique, je suis intimement convaincu que j'ai raison. Et c'est pourquoi, de nos jours, malheureusement, beaucoup de gens pensent qu'ils ont raison. Surtout que dans nos sociétés aujourd'hui, votre opinion est extrêmement importante. Et chacun a appris à être impressionné par ses propres idées et à s'émouvoir par ses propres opinions. Alors que finalement, peut-être, le calme, le cœur, est à ce moment-là dans un état d'impureté. Le cœur est peut-être dans un état d'aliénation, sans même qu'on en ait conscience. Et par conséquent, on croit aveuglément parfois en nos propres jugements. Et on prend souvent nos propres analyses comme des lois, comme des vérités absolues. Alors qu'elles ne reflètent peut-être que les réalités déformées qui habitent nos cœurs, et les pollutions et les illusions qui habitent nos cœurs. Et on avait établi que le diable, as-shaytan, trouvait accès à nos cœurs à travers les simples caractéristiques qui définissent votre nefs, votre âme et la mienne. Que ces caractéristiques-là soient positives ou négatives. En l'occurrence, les caractéristiques négatives telles que l'avarice, la colère, la peur ou la paresse, mais aussi l'amour pour le matériel, la cupidité, la convoitise, l'amour pour le haut rang social, etc. Et quand on possède ces caractéristiques en nous, on invite le diable dans nos cœurs, souvenez-vous, en pratiquant ces mauvaises caractéristiques. Toi, Iblis, sur mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir, sauf sur ceux qui te suivront parmi les corrompus. Autrement dit, ceux qui choisiront de te suivre de leur propre plein gré. Ceux dont les composantes de l'âme ne seront pas équilibrées à cause de leurs mauvais comportements. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, donne la permission à Iblis, le diable, de suggérer, de murmurer, de tenter, de séduire. Et le Créateur dit dans sa splendide miséricorde, dans une forme interrogative pour accentuer encore plus cette affirmation. Allah ne suffit-il pas à son serviteur ? Et observez ici la connexion entre le terme qui signifie la suffisance et l'autre terme qui désigne l'adoration. Le lien subtil entre la suffisance d'un côté et l'adoration de l'autre. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous indique ici tout simplement « Je suis suffisant pour ceux qui m'adorent. » Ce verset implique donc que s'il y a l'adoration, il y a la suffisance. En d'autres termes, plus il y a de l'adoration et plus il y aura de la suffisance. Ce qui implique aussi d'un autre côté que moins d'adoration il y aura et moins il y aura de suffisance. N'est-ce pas ? Et la suffisance de quoi ? Et de qui ? Qui est notre ennemi ? Qui est l'ennemi numéro un de Bani Adam dans cette expérience de vie ? El-Shaytan, c'est exact. Après les dimensions inférieures de notre propre âme, notre nefs qui est en nous, c'est Ashaytan, notre ennemi numéro un. Et donc nous avions établi que le diable pénètre dans nos cœurs à travers les caractéristiques que nous choisissons d'avoir. Autrement dit, cultiver les trois mauvaises composantes inférieures de notre âme signifie inviter le diable directement dans notre cœur. Et avec le temps, nous nous sommes malheureusement embellis de caractéristiques et d'attributs qui sont loin d'être angéliques. Et quand nous parlons de morale, ce qui touche à la morale devient tellement relatif. Ce qui va satisfaire cet homme ou cette femme ou ce qui va lui donner un sentiment de bien-être va devenir forcément bon pour lui ou pour elle. Et de ce fait, cela devient pour lui ou pour elle le bon comportement. En d'autres termes, si mes intérêts, qu'importe où et comment je les définis, si mes intérêts ne me mènent pas à la conclusion que ceci est un bon comportement, alors je ne commettrai pas ce comportement. Mais est-ce que l'excellence dans le comportement est quelque chose que je définis de moi-même ? Ou est-ce quelque chose qui est établi par le divin, par le créateur de l'être ? En réalité, il est très explicitement établi et ceci dans toutes les traditions spirituelles et dans toutes les théologies ancestrales qu'en présence de la révélation divine, l'intellect humain ne détermine pas indépendamment de celle-ci ce qui est bon et ce qui est mauvais. Pourquoi ? Parce que l'être humain est par définition défaillant. L'être humain présente un égo, une âme et par conséquent un homme peut commettre un acte qui serait bon en apparence et de bonne morale mais ce ne serait pas nécessairement un acte de bonté dans la balance divine et on voit ça aujourd'hui très souvent. Parfois même parmi les musulmans eux-mêmes qui, influencés par d'autres choix de vie, par d'autres philosophies de vie, adhèrent au concept qui établit que en tant qu'être humain je peut établir je peut déterminer ce qui est bon de ce qui est mauvais indépendamment de la vie du créateur et c'est une forme de shirk et c'est la raison pour laquelle de nos jours c'est la foire tout simplement. Car dans cette philosophie-là il n'y a plus aucune morale parce que de mon point de vue à moi ce qui va être moral ne le sera pas nécessairement pour l'autre et ce qui sera mauvais pour l'un ne sera pas nécessairement mauvais pour l'autre et à partir de là absolument tout devient relatif et notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mentionna qu'une époque viendra où chaque individu sera impressionné par ses propres opinions je deviens la source de ce qui est bon et de ce qui est mauvais je deviens la balance par définition qui détermine le vrai du faux ma sympathie et mon antipathie déterminent ce qui est vrai et ce qui est faux ce qui est moral et ce qui ne l'est pas et pourtant Dieu nous a répété et martelé depuis la nuit des temps et à travers toutes les révélations et toutes les traditions spirituelles que ça ne marchait pas comme ça mais l'humain persiste et s'obstine et il continue d'inviter le diable dans son coeur et plus on est dans une absence du rappel du divin plus le diable s'enfonce et s'installe profondément dans le coeur et pour continuer à détailler la trajectoire l'itinéraire de ce shaitan vers nos coeurs et dans nos coeurs après avoir établi que les caractéristiques de notre comportement que nous choisissons de cultiver souvenez-vous d'où l'immense importance de la purification de l'âme que ces attributs deviennent en réalité les portes à travers lesquelles ce diable entre dans cette forteresse blindée qui est votre coeur et le mien ce trésor extrêmement précieux nos savants prédécesseurs et qui ont marché sur le chemin de la purification de l'âme disent que ce coeur a des portes ce coeur a des portes et ces portes sont nos sens tout simplement et ils disent que ces sens ou ces instincts si vous préférez sont du nombre de sept à savoir notre audition notre vision notre langue notre estomac nos organes sexuels nos mains et enfin numéro sept nos jambes et par conséquent les clés de ces portes doivent être toujours en possession de qui finalement qui doit garder ces clés entre ses mains moi ou alors un chaitan la réponse est évidente la réponse de toute personne saine d'esprit va être je dois garder les clés de ses portes en main et permettez-moi de parler brièvement de ses sens en commençant par poser une définition simple à chaque fois que je vais utiliser le terme ni'ma une ni'ma et qu'est-ce qu'une ni'ma ? une ni'ma est un bienfait de Dieu toute chose accordée par le créateur que nous apprécions que nous utilisons ou qui nous est bénéfique d'une manière ou d'une autre est une ni'ma un bienfait du tout miséricordieux à chaque fois que j'utilise une ni'ma mais d'une manière que le créateur de cette ni'ma ne lui a pas destiné alors j'ai été dans un état d'ingratitude envers celui qui m'a fait don de cette ni'ma l'aspect pratique de la gratitude dont tout le monde parle on dit tous oui mais pas seulement avec les mots montre-moi des actions et qu'est-ce que l'action signifie réellement ? l'action ici en l'occurrence signifie que j'utilise les ni'ma de Dieu ni'ma qui est le pluriel de ni'ma qui veut dire un bienfait à chaque fois que j'utilise une ni'ma d'une façon qui ne plaît pas au créateur au réalisateur au concepteur de cette ni'ma je suis alors dans un état de kufran oui le mot kufran est même utilisé ici je suis dans un état de rejet de négation de rébellion par rapport au créateur de cette ni'ma je suis-t-elle un renégat qui ne reconnaît pas et qui dissimule la bonté et la générosité de ce don que m'a fait le créateur et par conséquent à chaque fois que j'utilise ma vue pour regarder des obscénités et du haram des images ou des scènes qui contiennent de la nudité ou des rapports sexuels par exemple et de nos jours cela est devenu tellement naturel et banal particulièrement dans les sociétés occidentales dans lesquelles vous sont présentées limite imposées j'ai envie de dire dans la rue des images obscènes parce qu'en réalité dans ces sociétés modernes cultiver son âme animal est devenu à la mode en fait et on va vous fournir et vous mettre à disposition toutes les voies et tous les outils nécessaires à cela oui absolument la façon dont je vais utiliser ces yeux est extrêmement importante si à chaque fois que j'utilise cette vue je le fais d'une façon qui n'est pas conforme à l'intention de son créateur cette vue Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé ses yeux pour être utilisé de cette façon alors je suis dans un état d'injustice je suis injuste et je suis ingrat imaginez un de vos parents qui vous fait don d'un outil votre père vous a offert un téléphone par exemple un téléphone portable un smartphone dernier cri et quand il vient vous rendre visite votre père se rend compte que vous utilisez ce smartphone comme un marteau pour clouer les clous sur votre mur vous voyez cette tête qu'il fait à ce moment là quel sentiment croyez-vous qu'il ressent à ce moment là qu'est-ce qu'il en est d'Allah ce créateur tout plein d'amour ce créateur tout miséricordieux si bienveillant si généreux si indulgent et pardonneur il me donne et me donne et me donne encore et moi en réponse j'utilise ce don qu'il m'a fait de toutes les façons possibles que lui n'aime pas si une personne se montre très généreuse envers moi pleine de compassion à mon égard et elle me donne et me donne et me donne et ne me demande jamais rien en retour et moi je l'insulte je trahis sa confiance et je parle dans son dos subhanallah comment vous sentiriez-vous à la place de cette personne observez maintenant ce dont Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait don regardez cet oeil que nulle machine ne pourra jamais égaler ce prénom noir comment j'utilise cet oeil est-ce que je l'utilise pour dévoiler les faiblesses et les défauts des autres ou est-ce que je l'utilise pour dévisager les regards de ceux que je méprise du haut de ma montagne d'orgueil ou encore est-ce que je l'utilise comme un appareil dernier cri un outil de convoitise et d'envie de lèche vitrine j'ai envie de dire un oeil que je dirige là où défile absolument tout ce que je désire au plus profond de mon âme et qu'est-ce que je lis avec cette vue et qu'est-ce que je regarde comme programme télévisé et l'imam Ali a dit une fois le cœur de l'être humain est le livre écrit de ce qu'ont vu ses yeux le cœur de l'être humain est le livre écrit de ce qu'ont vu nos yeux et donc c'est de l'abus de ce bienfait dont Dieu nous a fait don c'est de l'ingratitude envers cette ni'ma il y a tellement de mauvaises manières dont je peux utiliser cette vue et il y a tellement de bonnes façons aussi alors mes sœurs mes frères soyez conscients de ce que vous faites avec ses yeux et qu'est-ce que je fais avec ses oreilles quels sons ai-je écouté avec mes oreilles aujourd'hui les sons d'une belle rivière qui coule et de sa nature environnante et de ses oiseaux qui chantent les louanges du créateur ou les sons de ses musiques pleines d'incantations et d'énergie négative qu'on appelle de nos jours rap ou hard rock comment est-ce que j'utilise ce merveilleux don d'Allah qu'est l'audition est-ce que j'utilise ses oreilles pour écouter ce que les autres racontent en privé pour ensuite le dévoiler comment est-ce que j'utilise mon oreille quand je suis au milieu d'une conversation dans laquelle il n'y a absolument aucun respect et dans laquelle toutes les formes de shirk sont présentes et malgré ça je reste présent et j'en ris et ça ne me gêne pas comment est-ce que j'utilise ses oreilles quand j'allume ma télé et que j'écoute ces débats télévisés dans lesquels des gens sont invités et payés pour parler est-ce que j'utilise au lieu de cela ses oreilles pour écouter des paroles pleines de sagesse qui vont m'inspirer ensuite et m'élever et me donner envie de purifier mon âme et de devenir une meilleure personne est-ce que j'utilise ses oreilles pour entendre la beauté de la parole de Dieu et est-ce que je m'assois dans la compagnie de les gens du rappel pour nourrir mon âme angélique de lumière et de ma'rifat ou est-ce qu'au contraire je méprise ces gens-là et à la place je glorifie et j'idolâtre ceux dont les sons sont une poignée de bruit ceux dont les paroles et les musiques ne sont qu'un amas de bruit et de chahut et comment est-ce que j'utilise cette langue cette langue cet outil extraordinaire ah la langue mes frères et sœurs et j'aimerais m'arrêter ici quelques instants pour dire quelques mots seulement il est suffisant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alladhi la yantiqu anil hawa celui qui n'a jamais prononcé un mot émanant de son ego c'est-à-dire des trois composantes inférieures de son âme celui qu'Allah décrit en disant en ce qui signifie tout ce que sa langue prononçait n'était que révélation divine selon le créateur lui-même subhanahu wa ta'ala et dans un hadith authentique le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un enseignement en disant à l'un de ses compagnons dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam car juste avant cela mu'ad avait demandé au prophète ya rasulullah awa nuhasibu ala man akul ô messager d'Allah serons-nous jugés sur ce que nous disons ici et là et le prophète va répondre ô mu'ad que ta mère te perde sallallahu alayhi wa sallam autrement dit ô mu'ad tu es déjà mort si tu ne comprends pas ceci et Allah répond à cette question dans le verset il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire chaque mot est enregistré ô mu'ad que ta mère te perde ne sais-tu pas que la première cause d'entrer en enfer des êtres humains traîner sur leur visage sera la récolte de ce qu'ils auront semé avec leur langue traîner sur leur visage jusque dans le feu et pourtant quel est l'outil que nous utilisons le plus certains savants ont été même jusqu'à dire que si on utilisait nos bras et nos jambes autant qu'on utilise nos langues ils s'effondreraient de fatigue néanmoins Allah subhanahu wa ta'ala dans son ordre de création nous a donné quelques indications pour ceux qui méditent sur les sagesses comme ce savant qui dit Allah subhanahu wa ta'ala créa la langue et il créa deux portes devant cette langue deux portes qu'il faut ouvrir avant d'arriver à cette langue vos lèvres d'abord et vos dents subhanallah Allah ne fait pas les choses au hasard chacune de ces créations est créée avec sagesse et Abu Darda le célèbre compagnon du prophète a dit une fois sois équitable entre tes oreilles et ta langue car il t'a été donné deux oreilles et une seule langue seulement autrement dit dans le but que tu écoutes deux fois plus que tu ne parles et un sage a dit une fois lisani kal'akrab ma langue dit-il rahimahullah est comme un scorpion idha arsaltuhu ladaghani si je le relâche il commencera par me piquer chaque mot que je prononce est potentiellement une piqûre empoisonnée sur laquelle je pourrais être jugé le jour dernier et pourtant le désir est si fort de parler parfois j'ai une envie intense de dire quelque chose parce que mon es mon âme est à ce moment-là à un niveau très bas et connaissez-vous le remède à cette maladie ? il y avait un savant rahimahullah qui dit une fois quand il fut questionné par un de ses élèves les plus sérieux qui probablement avait lui aussi élevé son âme au rang de l'excellence du comportement il demanda à son maître quand dois-je parler et quand dois-je me taire ? et ce savant va lui répondre Regardez subhanallah le niveau de sagesse quand tu sens l'envie de parler alors tais-toi et quand tu as l'envie de rester silencieux alors tu peux parler subhanallah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu et décrit comme un homme c'est-à-dire qu'il marquait de longs intervalles de silence sa personnalité était le silence par définition et lorsqu'il parlait sallallahu alayhi wa sallam des perles et des diamants sortaient de sa bouche et il dit une fois quiconque prétend croire en Dieu et au jour dernier qu'il dise du bien ou qu'il reste silencieux autrement dit il ouvre sa bouche pour dire quelque chose de plaisant quelque chose de bénéfique quelque chose de positif ou alors qu'il se taisent et dans un autre hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit la plupart des péchés du fils d'Adam proviennent de sa langue écoutez attentivement la langue mes frères et sœurs est la porte la plus exploitée par le diable pour entrer dans votre cœur et dans le mien la médisance al-riba an-namima semer des graines de haine entre les gens ridiculiser et humilier les gens et les mensonges et les complots derrière le dos des uns et des autres et dans notre société moderne actuelle on a aujourd'hui des émissions de télé réalité dans lesquelles on paye des gens des milliers des dizaines de milliers d'euros pour venir faire de la médisance et mentir et comploter et on appelle ça la modernité et on appelle ça du divertissement moderne et civilisé et ceux qui ont entrepris le chemin de la rectification de l'âme et qu'Allah a comblé de connaissances et de sagesse eux ont appris à garder leur langue emprisonnée et l'un d'entre eux a dit rien ne mérite de longue peine d'emprisonnement plus que la langue mais souvenez-vous le nefs les mauvaises dimensions de l'âme alimentent ce désir de parler et parler et parler dans tout ce qui n'est pas bénéfique à l'accomplissement de cette servitude divine rappelez-vous et puis il y a l'estomac l'estomac une autre porte que le chaitan aime exploiter plus on mange dans l'excès et plus on affecte notre coeur et là encore la notion d'excès est relative et plus on se remplit de matière et plus on donnera du travail à notre organisme pour traiter toute cette matière et plus on s'affaiblira le corps initialement n'a pas besoin de tout ça mais par gourmandise par désir de mon égo j'ai excessivement mangé et souvenez-vous quand on cède au désir de l'âme et qu'on lui donne ce qu'elle réclame alors on descend inévitablement la pente et donc on perd de l'énergie potentielle souvenez-vous et croyez-moi plus vous donnez à l'estomac à manger plus il réclamera à manger et c'est un océan sans fin et plus vous donnez à l'estomac à manger plus votre coeur sera pollué et affaibli et plus votre discernement en sera obscurci et c'est pourquoi le prophète Mohamed nous a dit le pire récipient que vous pouvez remplir est l'estomac et par conséquent celui ou celle qui cherche la rectification de son âme à travers le chemin de la purification et de la servitude essaiera d'accomplir ce que Rasulullah a laissé comme instruction cette belle instruction ce beau comportement que le prophète avait dans son alimentation et qu'est-ce qu'il mangeait exactement sallallahu alayhi wa sallam comment mangeait-il écoutez bien le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam gardait toujours le même schéma dans tous ses repas il mangeait la quantité d'un tiers de son estomac il buvait la quantité d'un deuxième tiers et il laissait ce troisième tiers entièrement vide et nous la plupart d'entre nous et moi le premier on mange et on mange jusqu'à ne plus pouvoir manger vrai ou faux quand on se rassemble et que c'est la fête la soirée et que le festin est servi on mange et on mange jusqu'à ne plus pouvoir respirer parfois et il y avait un vieux sage minas salihin rahmatullah wa ridwan qui a dit une fois lorsqu'on lui a posé un jour la question il y a un homme qui mange une fois par jour et il va répondre l'habitude de cet homme c'est l'habitude des siddiquioun les véridiques ceux qui sont extrêmement proches d'Allah subhanahu wa ta'ala puis on lui demanda il y a un chef il y a un homme qui mange deux fois par jour et il va répondre c'est l'habitude des mu'minoun les croyants sincères puis on lui demanda une autre fois il y a un chef il y a cet homme qui mange trois fois par jour et il va dire à ce moment là ça c'est l'habitude des animaux et il va dire accrochez lui un panier au cou accrochez lui un panier au cou de façon à ce qu'il mange dès qu'il a faim comme ce panier qu'on accroche au cou des animaux subhanallah regardez la différence de niveau de piété de sagesse et de connaissance de soi et de purification de l'âme et du comportement pour ce chèque rahimallah nous qui mangeons trois fois au moins dans la journée voire plus parfois et bien pour lui c'est une habitude d'animal c'est un mode de vie d'animal parce qu'encore une fois on vit dans une société qui est conditionnée et qui conditionne de cette sorte là vous avez tous ces médecins et ces nutritionnistes et ces experts qui vous disent à longueur de journée c'est qu'il vous faut manger au moins trois fois par jour afin d'obtenir l'ensemble des apports nutritifs journaliers dont le corps a besoin et au revoir les sagesses et au revoir les sciences islamiques et la psychologie islamique du prophète Mohamed et au revoir le chemin de la connaissance de soi et la spiritualité parce qu'il y a maintenant et parce que j'ai vu à la télé tel et tel spécialiste et j'ai entendu aux infos tels et tels experts qui disaient que si je ne mange pas trois fois par jour et bien je risque de tomber malade et je risque ceci et je risque cela et c'est pour cela que quand on jeûne pendant le mois de ramadan les collègues au travail ou les voisins ou les amis ou les gens dans la société nous disent est-ce que ça va ? Est-ce que ça va aller ? Est-ce que tu vas tenir le coup ? Est-ce que tu vas t'en sortir ? Tiens bois un peu d'eau quand même tu peux même pas boire de l'eau et quand votre fils de 7 ans dit qu'il jeûne qu'il fait le ramadan dans la société alors très souvent on dit que c'est de la maltraitance c'est de la maltraitance sur enfant subhanallah et on a remplacé les déclarations et les sagesses des personnalités célestes et lumineuses telles que celles de Ali ibn Arabi Talib karamallahu wajru on a remplacé les paroles de Ali et on a remplacé les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et on a remplacé les paroles de Jésus fils de Marie alayhi wa sallam et on a remplacé les sagesses des prophètes des messagers et des auliyas et des salihines et de ces êtres qui ont fait de leur vie une recherche constante de la quête de la réalisation de soi on a remplacé leur sagesse et leur psychologie par celle des experts et des docteurs on a remplacé les sagesses de ces personnalités là par ce que disent les médias les philosophes on a remplacé leur psychologie et leur philosophie de vie par Freud par exemple et en l'occurrence Freud a été longtemps démenti et prouvé à tort par la science moderne même mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui cette tradition spirituelle qu'est l'islam est une histoire d'équilibre chaque personne à son propre niveau présentera plus ou moins certains besoins certaines compréhensions à un moment de sa vie ou à un autre en fonction de l'état de conscience ou de l'état de transcendance si je puis dire de son âme angélique et plus cette âme angélique est cultivée et développée et plus cette personne sera délivrée de l'aliénation de la nourriture si vous voulez plus sa conscience sera élevée et moins cette personne sera dépendante de la nourriture solide très intéressant la force même physique l'énergie de cette personne ne sera plus dépendante de ses trois repas par jour mais elle sera dépendante d'autres sources d'énergie telles que la lumière telles que l'air que nous respirons bien sûr toujours dans un équilibre mais quand on est à un niveau de conscience terrestre si vous voulez pour ne pas dire animalier alors bien sûr on demeure à cette fréquence vibratoire très basse dans laquelle on accepte l'idée que nous sommes dépendants de ces trois repas par jour et l'idée que si je ne mange pas mes trois repas et si je ne mange pas jusqu'à me remplir la pence alors je risque d'être fatigué durant ma journée et mon cerveau risque de ne pas être entièrement fonctionnel subhanallah et nous implorons le créateur afin qu'il puisse nous guider jusqu'à nous défaire inch'a Allah de nos conditionnements et des aliénations de notre propre amour bismillahirrahmanirrahim wal'asri inna l'insan la fi khusr illa ladina amennu wa amilu salihat watawassaw bilhaq watawassaw bilhsabr